Bonsoir, tous les soirs avant d'allumer les bougies de Chanukah, nous récitons deux Berachot, la première et la deuxième sur laquelle j'aimerais réfléchir, où il est dit à propos de Dieu, il a réalisé des miracles en faveur de nos ancêtres, Bayami Mahem, à leur époque, dans leur jour, littéralement, Basmanazé, en ce temps-là. Alors ici vous avez deux références à deux types de temps, Bayami Mahem, leur époque, c'est-à-dire il y a de cela 2200 ans, Basmanazé, en cet instant même, en ce moment-là, en ce temps de l'année. Et ici il y a deux explications. La première explication, c'est que le temps hébraïque n'est pas linéaire, ce n'est pas une ligne dans le temps, mais c'est un cycle, un cycle dont les éléments reviennent régulièrement. La nature des temps revient chaque année avec le temps. Et donc la lumière du mois de Kislev, qui s'est manifestée au moment de l'époque de Chanukah, revient et surgit, certainement de manière plus discrète, la nature de ce temps-là, et bien Basmanazé, c'est en fait le même temps que nous vivons chaque année, et cela depuis les événements de Chanukah, et cela en réalisant même depuis le temps de la création, car la nature lumineuse du mois de Kislev a toujours existé, même si elle ne s'est manifestée qu'à l'époque de Chanukah. Et puis il y a une deuxième explication qui est très belle, et qui dit la chose suivante. Basmanazé, d'habitude on traduit en ce moment-là. Mais Basmanazé veut dire également autre chose. Basmanazé, cela veut dire avec ce temps où nous vivons, c'est-à-dire par le biais de ce temps. Hachem a accompli des prodiges à nos ancêtres, Bayamimem, à leur époque. Basmanazé, c'est-à-dire pour notre temps, pour que nous puissions tirer profit du nest de Chanukah, c'est-à-dire pour que nous puissions nous y attacher, et y puiser espoir, courage et réconfort. D'une certaine manière, le miracle de Chanukah ne s'est pas réalisé pour les protagonistes de l'événement, il n'en avait pas besoin. Le miracle de Chanukah a été réalisé pour toutes les générations qui séparent les événements de Chanukah, jusqu'à notre génération, et plus tard encore, jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, nous demandons, nous remercions Hachem pour le miracle qu'il a réalisé vis-à-vis de nos ancêtres, mais ce miracle-là, il a été réalisé pour nous, et pour chaque génération qui nous sépare de Chanukah, car chaque génération avait besoin de savoir qu'à un moment, au cœur de la nuit, au cœur de l'obscurité, de manière inattendue, la lumière peut surgir, la lumière peut survenir. Et cela, nous sommes vraiment dans le cadre de Chanukah, puisque Chanukah vient de Hrinou, Hrinou c'est l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation ? C'est précisément semer des graines dont on verra le rendement et la récolte seulement plus tard, beaucoup plus tard. Le miracle de Chanukah n'a pas été réalisé pour ceux qui l'ont vécu, mais pour tous ceux et celles qui allaient vivre ensuite.